ok c'est reparti alors apparemment ça avait planté et probablement qu'on ait changé de résolution mais donc bref tout va bien et le dialogue s'affichait il rentrait bien dans dans ma fenêtre de 700 dans mon bureau de 720 pixels et du coup où j'étais oui je vais aller voir la doc voir les champs dialogue donc par rapport à ça alors lui il est optionnel lui il est obligatoire il l'utilisait dans les shop treasers heu c'est bon ils sont pas utilisés ailleurs ça c'est que dans les shop treasers c'est obligatoire ça c'est optionnel et ça c'est obligatoire en fait c'est optionnel mais il n'y a pas de checkbox je pense non c'est lui qui est optionnel lui l'obligatoire c'est pour les ennemis et lui l'optionnel c'est pour les custom entities edit custom entity donc il y a une checkbox je sais pas si je vais tout factoriser là parce que il y en a qui ont optionnel une action obligatoire et puis en en plus ils ont chacun leurs propres règles et des valeurs ils ont tous des caractères ils ont certains pour certains des caractères interdits par exemple je vais peut-être quand même essayer de factoriser soyons fous donc si je fais la même façon une classe simple string field line edit line edit comme ça field name label texte et puis un boolean optional pour dire si on veut une checkbox ou non finalement ce serait bien qu'on puisse faire ça comme ça et puis pour les histoires de validation peut-être que je rajouterais un paramètre par la suite donc pour l'instant on va faire sans et donc line edit nulle ptr donc en fait on va créer une queue de checkbox oui je pense donc il faut un checkbox texte et le line edit j'ai oublié de faire optional c'est bon j'ai oublié de faire Et donc allons-y Paf Donc on fera ça Donc if entity has field Field.line.edit Différent nulle ptr Alors If field.checkbox Donc s'il y a une checkbox Et qu'elle est off Merde Continue Ben non pas continue Value égale Chaîne vide Ok string value Donc en fait si Il n'y a pas de checkbox Ou bien si Elle est checked Value égale Line edit Flèche Text Voilà Et donc ici ça va être For Simple string field Et puis là on verra En tout cas ici Ça va ressembler plutôt A ce qu'on a fait là-haut Merde c'est pas ça Donc Field name label text Checkbox text Merde Field name label text Checkbox text Optional Très bien Alors Cannot open Dialog Label text Label text Si Non Label text Ah oui mais Label text Checkbox text Il n'a qu'un seul des deux Là qu'il faut mettre Après ça sera soit Dans un bel Soit dans une checkbox Donc je me suis un peu Trompé Donc le cannot open Truc c'est dans Edit chest Ou edit door Show dialogue Ouh ça commence à faire long Show dialogue If the arrow fails to open Plutôt comme ça Et ensuite Optional Donc Oui Après dialogue tout seul Lui c'est pour les articles de magasin On avait dit Description dialogue id Lui par contre il est obligatoire Read et modèle Alors là on va avoir un problème d'ordre Parce qu'il faut le mettre un tout premier Et lui Ressource type point Enemy Read Bon bah on va le faire Et le modèle Call a custom entity script Qui lui est Optionnel Donc là je vais faire comme tout à l'heure Je vais rajouter un paramètre Qui va être 8 points Qui va être 8 points Donc le rank Mais on l'a pas encore fait Ça l'a pas encore fait non plus Donc maintenant on va utiliser celui-ci Très genre Layout Et puis là To do 8 points Rank Field Ok Et donc Et donc nos machins deviennent de moins en moins simples Before widget Voilà Voilà Inflare simple strings J'ai pas déclaré ça C'est bon Ça compile Alors c'est parti Ici Si notre field existe On va créer Soit une checkbox Soit un label Alors On va faire d'abord le cas le plus simple Le cas du label File.label.text Dans les deux cas On peut déjà créer le line edit Comment j'avais fait dans les boulets New que la inédite Le parent C'est nous Si c'est optionnel On crée un label Et on peut ajouter notre role Hop Il faut aussi gérer ce truc là On va faire un horrible copier-coller Alors Déjà je peux enlever un étage De notation If not Continue On sort du cas Spécial Donc on va faire une variable Q Widget Left Widget On va dire Donc là ça va être un Q Label Sinon ça va être un Q Checkbox De fill.label.text Alors on insère notre Alors on insère notre Left Widget Et notre line edit Et sinon Add Row Ok Ok Et donc là Initialize Possibly optional field En fait le paramètre optionnel On peut l'enlever le paramètre optionnel là On peut demander à l'entité si c'est optionnel ou non Sauf que Sauf que Sauf que Ouais bah va lui demander Au lieu d'ajouter des paramètres inutiles Pour des infos Des infos qu'on connaît déjà Des infos qu'on connaît En fait j'aurais donc pu utiliser ça aussi pour les Numbers field Sauf pour le damage on enemies C'est pas grave Donc Fill.fill.name Donc nullptr nullptr Parce que ça c'est Quand on a à gauche à la fois un checkbox et un label On s'est pas embêté à créer les deux depuis le code Q checkbox Donc ça c'est le left widget Sauf que j'ai un problème de type Et le field C'est le line edit Et le reste Bon, ça a à moitié marché. Ah tiens, ici j'enregistre. J'ai encore dû oublier de mettre la valeur dans le field quand on l'initialise. Ouais, donc je crée mon line edit et je peux tout de suite faire line edit. Set text, entity before get field. Ok, ça marche. Pas. 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 Ce n'est pas nul PTR. Enfin, est nul PTR. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Quoi encore ? Ah oui, il ne doit pas être const. Il y a un coffre ici en fait. Ok, ça marche. Donc, on vient de tester lui. Passons au dialogue des Shop Treasures. Ah, qu'est-ce qui ne va pas là ? Attempt to add Qlayout chaine vide to edit entity dialogue which already has a layout. Left widget. Quelle est-ce qui me dit ça ? Il me dit quand j'ouvre un Shop Treasures. Il ne me le dit pas quand j'ouvre un Chest. Donc, je vais faire une connerie dans le code. Là. Left widget. Je ne comprends pas ce que c'est cette erreur. Je ne comprends pas ce que c'est cette erreur. Parce qu'on passe là. Left widget. C'est simplement le label. Aireline edit. Aireline edit. Il y a encore l'erreur. Dialogue. Oui. C'est bien. Bravo. Oui. Bon, je verrai ça plus tard parce que là, je sèche complètement. Ça a quand même l'air de fonctionner comme il faut. Donc, ensuite, les ennemis. Breed. Mais pourquoi j'ai mis un line edit là ? Il y a la custom. Call custom entity script. breed c'est un resource chooser. Et dans edit custom entity. C'était aussi un resource chooser. Donc, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Tac, tout ça pour factoriser que deux machins, tant pis. Alors le breed, bon attendez j'ai déjà commité ça. Je refais encore un coup qu'il y a toujours le message, ouais bon. Donc là on en a fait deux de plus. Can't open dialogue, end dialogue. Sauf qu'on n'a pas encore vérifié que les valeurs étaient légales, que le texte entrée était légal. Alors, donc breed on veut le mettre très haut. Même avant treasure, ouais c'est normal. Donc breed qui est un simple resource chooser, resource selector pardon. Ah, on peut créer les combo box depuis là. Cool, je vais faire ça tout de suite. Heureusement que je l'ai vu parce que moi je partais pour le faire dans le code pour les autres combo box. Alors breed field, breed label. Donc alors, finalement ça, ça reste dans les to-do. En premier puisque je suis en train de les faire. Ça c'est fait. Sauf qu'il faudra que je valide les champs. Donc maintenant je vais faire breed model. Donc model, il est tout au début aussi. Enfin, non, en fait non. Je vais quand même laisser à côté de breed parce que c'est exactement analogue. Un jour ce sera, les deux s'appelleront model je pense. On va faire un peu toutes les combo box. Opening method. Donc là, ça va pas être un enum selector, ça va être directement une combo box que je vais définir là. Donc ça se situe... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses là pour les opening methods, opening machin. Avec opening conditions. Tout ça je ferai en même temps parce que ça va ensemble en fait. Donc là je vais faire rank qui est aussi une combo box. Et maximum moves. Allez, on va faire ça. Le rank des ennemis. Où est-ce qu'il se situe lui? Oh, il se situe avant le trésor lui aussi. Donc rank, c'est une combo box. Et maximum moves. Donc ça ça n'a rien à voir, c'est pour les blocs. Et on voudrait que le can be pulled. D'ailleurs. Que le can be pulled se mette juste avant le maximum moves. Donc j'ai ajouté ça à la suite. Alors maximum moves. Merde. Merde. Label. Rink. Label. Rink. Pourquoi il m'a replié tous ces trucs là? Parce que j'ai plus de place. Prends toute la place que tu veux. Et donc maximum moves, il peut y avoir trois valeurs. Qui sont cannot move, one move only et infinite moves. Qui correspondent aux entiers 0, 1 et 2. 2, il veut dire infini. C'est un peu bizarre, je sais. Alors. Est-ce qu'on peut mettre les data dedans? Non, on peut mettre que le texte. One move only. Ok. One move only. Quoi d'autres? Alors, en fait, c'était Klaton. Klaton, Vanille, Henry, Infinity Moose. Par contre, s'il ne peut pas éditer le Q-variant de data qui est attaché à chaque item, ça ne sert malheureusement à rien. Donc, je ne sais pas comment faire ça et je pense qu'on ne peut pas depuis que je t'ai dit designer. Elite items. Quoi ça ? Ah non, c'est properties. Dommage. Donc, on va les ajouter finalement bien avec du code. Allez, on va coder nos 4 combo box. Maxima Moose. Ça fait un maximum, deux points. Alors, on avait aussi le RENK. On avait aussi le RENK et le modèle. On avait aussi le RENK. Je crois la... En effet. Model, Maximum Moms, et Rank. Donc un jour ça n'y se dora plus d'ailleurs. Il est rigolant. Il est rigolant. Il est rigolant. Il est rigolant. Alors c'est parti. Sauf qu'il y en a un des deux, c'était lui qui était optionnel. C'est une checkbox en fait. On ne peut pas le modifier en checkbox directement. Checkbox, checkbox. Est-ce qu'il se cache ici ? Ah, j'ai oublié de lui donner un moment. Donc, je vais appeler toutes mes fonctions d'initialisation. Après, j'ai copié initialize sprite pour faire le braid. Je vais appeler sprite. Donc, si l'entité n'a pas de field breed, on enlève breed checkbox, breed field. Après, on connecte la checkbox. Donc, secteur de ressources de type entity. Ici, justement, titi en fait. Voilà. Voilà. En fait, c'est une field. On regarde la checkbox. Get safe ID ou nul, c'est tout. Sauf que là, j'ai un peu confondu modèle et breed. En fait, là, c'est NU. Oula, modèle field name. J'ai vraiment modifié, beaucoup confondu les deux. Bruit checkbox x2. Ah oui, merde. C'est mieux comme ça, le son. Ok. J'ai fait un savant mélange de breed et de modèle. C'est pas grave. Le code que je viens de faire, il va servir. Model field model. Donc, lui, c'est une entité. Custom entity. Ok, ça, c'est bon. Et donc, pour l'autre, c'est plus simple que ça. C'est breed label. Plus besoin de ça. Ennemi, breed, bidule truc. Alors, c'est pas model field. Et donc, comme il n'y a pas de checkbox, c'est le selected ID. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Ok. Donc, il ne reste plus que les deux autres à faire. Maximum moves et rank. Donc, là, on va remplir notre combo box. Donc, là, on va remplir notre combo box. Donc, là, on va remplir le texte. On l'avait vu tout à l'heure. C'est ça. Cannot move. Alors, tr. Cannot move. Et user et la data, c'est l'entier 0. En fait, c'est un fil de type entier, ça. Cannot move. Cannot move only. Et... Euh... Infinite. Moves. Et puis, je vais pas oublier cette fois-ci, De mettre la valeur. SetCurrent. C'est un slot. 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 Find data. C'est un slot. C'est un slot. C'est un slot. C'est un slot. Un slot. Un slot. C'est un slot. Un slot. Un slot. C'est un slot. C'est un slot. C'est un slot. Un slot. C'est un slot. C'est un slot. 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 un slot.